Peu importe les distances, que ce soit à partir du 500 mètres jusqu'au 10 000 mètres, jusqu'au Mass Start, que ce soit les gars ou les filles, tout le monde a bien performé. Comme je mentionnais, il y avait une super belle ambiance, les entraîneurs se soutenaient, tout le monde était prêt. Et puis on sentait depuis la Coupe du Monde de Calgary qu'il y avait quelque chose qui s'en venait, parce qu'on avait eu une belle performance. Et puis la semaine d'après, tout est venu en place. Il y avait une atmosphère au niveau de l'équipe qui était très relaxe, mais on sentait que les athlètes étaient déterminés. C'est sûr que quand j'ai décidé mes objectifs en début d'année, je m'attendais plus à viser une médaille au 500 mètres. En fait, je ne pensais pas du tout viser une médaille au 1000 mètres au début de l'été, mais la façon que ma saison se déroulait, je voyais que j'étais aussi bon dans les deux distances, puis que j'avais deux chances rendues au championnat du monde. Donc après le 500 mètres, j'ai fini sixième, je n'étais pas en panique, je savais que j'étais déçu de ne pas être sur le podium, j'étais si prêt au 500 mètres également, même pas un dixième, mais je savais que j'étais bien placé pour avoir des chances le lendemain au 1000 mètres, puis j'ai été capable de réaliser mon objectif, donc j'étais vraiment content. Je l'ai dit souvent, je pense qu'on commence à faire peur au reste du monde. Autant dans les compétitions, dans les performances d'équipe, Team Sprint, Team Pursuit, qu'on est vraiment excellent, dans les performances individuelles aussi, du 500 mètres jusqu'au 10 000 mètres, moi je pense qu'il y en a qui vont avoir peur de nous autres pour les prochaines compétitions.